Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer des dessins que j'ai fait il y a 5-6 ans que j'ai retrouvé chez mes parents. Ces dessins-là ont été faits entre 2012 et 2013, donc j'avais entre 15 et 16 ans. Et c'était une époque où je m'entraînais pas mal, enfin je commençais à prendre un petit peu le dessin plus au sérieux, c'est-à-dire à plus faire des choses théoriques et pratiques. A cette époque, en 2012-2013, je dessinais beaucoup plus que ce que je le fais maintenant, aussi parce que je ne faisais pas les vidéos à ce moment-là. Les vidéos je les ai commencées en 2015 et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir plus de projets intenses du type roman la gélule rouge ou le inktober cette année. Et où ce côté entraînement régulier presque tous les jours a commencé à disparaître un petit peu, à s'effacer. Et l'idée c'est que je me remette un petit peu là-dedans en dessinant davantage, en reprenant des carnets, en observant et en juste pratiquant. Je vais commencer avec la pochette qui date de 2012, donc ça, ça date de quand j'étais au collège. Ici c'était pas pour les cours, j'ai juste dessiné des choses comme ça pour moi de mon côté. Donc j'avais un style manga à l'époque parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait et j'avais envie de faire du manga quand je serais grand. Et donc ça à mon avis c'est la première image de David, donc le héros de mon court-métrage qui s'appelait Bad Day et qui a été inachevé parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire dedans. Et là je suis très content d'avoir retrouvé le storyboard, donc le premier storyboard que j'avais dessiné avant de le faire sur ordinateur. Où chaque plan du film est détaillé sur une case, il y a même des détails de plan comme ça, histoire de savoir quel sera le mouvement du personnage. Ici il y a une étude de main qui est assez mauvaise parce que j'avais pas du tout pris en compte toute la complexité d'une main et comment justement simplifier tout ça sans en faire trop. Ici c'est une tentative de portrait de Tim Burton que j'avais fait d'après photo, qui ressemble à un vrai gars mais qui ne ressemble pas à Tim Burton finalement, j'ai l'impression qu'il ressemble plus à un saucy de Johnny. Et ici un autre exercice qui nous avait été donné en art plastique, le fait de faire une pochette d'album, donc d'imaginer la face avant, la face arrière, d'une pochette de CD. Donc là l'idée c'était de le faire un petit peu en pop-up, donc en ayant collé des choses qui dépassent un petit peu en relief. Maintenant on a ce carnet là qui a été fait de mars à juin 2013 et qui était surtout du dessin d'observation. Directement ici on voit que je dessinais avec beaucoup trop de traits et mon idée cette année là c'était de commencer à dessiner plus simplement, sans avoir besoin de faire des traits partout pour complexifier artificiellement ce que je faisais et surtout pour gâcher un petit peu, enfin pour cacher un petit peu, pour cacher les erreurs en mettant plein de gribouillis partout pour que ça fasse bien même quand ça n'est pas. Ici on peut voir un peu le bilan de ce qui n'allait pas dans mon dessin à l'époque, c'était le fait que tout était absolument rigide de partout, il n'y avait vraiment aucun dynamisme, il n'y avait aucune ligne d'action satisfaisante, tout était très droit et très solide. Alors qu'évidemment le corps humain particulièrement c'est toujours souple, c'est toujours actif et il y a toujours des choses qui se plient de partout parce que c'est un système organique en gros. Ici je commençais enfin à m'entraîner d'après photo parce que pour l'instant je faisais soit d'imagination soit ce qu'il y avait autour de moi et je me disais que dessiner d'après photo n'était pas vraiment bon parce que justement c'est ce qu'on voit ici, je décompose chaque partie du corps, c'est à dire que je sais faire des beaux yeux, des bonnets, des belles bouches et encore c'est pas très sûr. Mais lorsqu'il faut faire un visage qui est harmonieux et où tous les éléments vont correctement ensemble, là c'est plus difficile parce que justement je ne sais pas comment harmoniser le tout et comment structurer correctement un visage. Je me souviens qu'à l'époque j'étais particulièrement fier de ce dessin là, je trouvais que c'était relativement bien fait et que j'avais bien réussi à capter les yeux sans faire trop de traits partout. Ici je commence à comprendre un peu mieux comment faire des dessins plus dynamiques mais j'avais pas encore le concept de ligne d'action en tête que j'ai appris un petit peu plus tard. Et pour ce qui est du dessin d'imagination c'était toujours à peu près les mêmes positions, des personnages solidement debout devant nous avec les bras tendus ou les bras cachés derrière leurs jambes pour que je ne puisse pas faire les mains parce que c'est plus facile. Ici par exemple c'est un projet que j'avais, c'était de faire en gros des illustrations avec une petite famille de personnages avec les yeux tout noirs comme ça donc j'avais commencé à en faire des concepts. Et juste après on voit les versions à l'encre des différents dessins que j'avais fait que j'avais ensuite scanné pour les mettre au propre et les colorier sur ordinateur avec ma première tablette graphique à l'époque. Une idée un peu débile qui m'était venue en tête et que je voulais illustrer c'était les tartines ninja. Je crois qu'à ce moment là je voulais en faire un trailer animé, en faire vraiment un truc de fou mais finalement évidemment ça n'a pas abouti. Il y a maintenant un deuxième carnet de cette même année qui va de juin à décembre 2013. L'un de mes premiers entraînements ça a été de faire des cercles sur une page c'est à dire d'enchaîner comme ça sur plein de pages différentes plein de cercles pour pouvoir apprendre justement à manier mon poignet, mon avant-bras, mon épaule et à faire des mouvements corrects pour tracer des choses. L'étape d'après ça a été de faire des crânes donc ça c'était le premier essai mais c'était vraiment moche. Et j'ai commencé à améliorer un peu le tout en regardant des cours d'anatomie, en essayant de comprendre un peu comment tout ça fonctionne, quelles sont les règles en termes de structure. Ça veut pas dire que j'ai forcément tout retenu mais en tout cas à l'époque ça m'a permis de mieux comprendre les choses. Je sortais aussi pour dessiner des végétaux qui étaient vraiment intéressants pour moi en termes de courbes justement pour apprendre à délier, à un peu montrer, à faire en sorte d'avoir des choses plus organiques justement. Parce que ici tout n'est que ligne courbe et ça me permettait aussi de commencer à m'entraîner sur les ombrages. Tout ça toujours au crayon de papier pour l'instant. Ça je m'en souviens assez bien, c'était en vacances, je saurais pas dire exactement à quel endroit de France c'était. Mais j'ai vraiment le souvenir en tête de m'être posé et d'avoir commencé à dessiner. J'avais aussi pris mes crayons de couleurs avec moi pour pouvoir dessiner directement, colorier directement ce que je voyais dans cette aire de jeu. Et là on arrive sur la partie principale de ce que je faisais à cette époque là, c'était de dessiner d'après photo depuis un site qui s'appelle Line of Action. Je crois qu'il s'appelle encore comme ça, je vous mettrai un lien dans la description. Qui vous permet d'avoir des tonnes de photos aléatoirement qui durent plus ou moins longtemps. Donc là vous voyez que c'est des dessins qui durent 1 minute 30. Et c'est justement à partir de ce moment là que j'ai commencé à avoir un trait un peu plus souple. A savoir poser des lignes d'action, à savoir avoir des corps davantage organiques. Et des poses plus dynamiques, petit à petit comme ça, en dessinant plein plein d'images. Il y en a qui sont très mal faites, il y en a que je préfère. Parce que clairement moi mon but c'est pas forcément de dessiner une anatomie qui est parfaite, même si c'est important. Mon but c'est vraiment de capter le mouvement pour ensuite le retranscrire en animation, dans mes illustrations. Pour avoir quelque chose de vivant et crédible. Alors ça c'était dehors avec des passants quand j'essayais de capter leur pose. Et je me rendais compte que c'était bien moins évident de le faire comme ça que de le faire d'après photo bien sûr. Et ici par exemple j'avais pris un crayon un peu plus gras pour pouvoir travailler en le mettant sur le côté. Et avoir des nuances de gris, des valeurs un peu plus prononcées. Donc vous voyez ici que tout ça n'est pas encore très naturel. J'essaye de m'habituer au fait de dessiner souvent, de remplir des carnets comme ça. Et d'habituer mon oeil au fait d'observer et de récupérer les éléments les plus importants. Pour mettre l'essentiel dans un dessin qui est fait en quelques secondes ou quelques minutes. Ici il y a quelques dessins d'imagination où j'imaginais différentes créatures, différents personnages. Et ici je m'en souviens très bien, c'était un exercice qui était assez difficile. Qui consistait à juste regarder des vidéos ou la télé. Et dessiner ce qu'on voyait sans faire pause. Et ici forcément selon le rythme du montage et ce qu'on regarde, on a quelques secondes pour capter visuellement une pause. Et on n'a même pas le temps de la regarder assez pour pouvoir vraiment la dessiner en même temps. Il faut vraiment capter cette pause et la refaire de tête directement sur notre page. Ou vraiment la capturer en deux secondes. Ici par exemple c'est un combat de boxe je crois où j'ai essayé de capturer comme ça des mouvements en très peu de traits. Et maintenant on va passer au gros carnet. Parce que j'ai aussi beaucoup dessiné en format A3 entre juillet et octobre 2013. C'est à dire que je variais entre ce format A3 et du format A4 comme ça régulièrement. Ici ce sont des études d'animaux que j'ai faites encore une fois d'après photo. Donc en essayant de décomposer des mouvements, en essayant comme ça de m'habituer à faire un axe. Par exemple ici je trouve que ça ressemblait vraiment à un avion. Donc ça me permet aussi de comprendre comment fonctionne une mécanique d'avion par exemple. En tout cas en termes de dessin, pas en termes de mécanique pure. Ici on passe à des humains, donc toujours d'après photo. Et ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est justement que dans un format A3, donc un format plus large. J'ai davantage d'espace pour exprimer un trait. Justement en utilisant pas seulement mon poignet comme ça. Mais aussi en utilisant l'avant bras, voire carrément l'épaule qui peut faire des gestes beaucoup plus larges. Et qui va me permettre justement comme ça de tracer en un geste la gestuelle du corps humain. Donc varier les formats, à mon avis c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour réussir à mieux gérer son trait. Donc la plupart du temps, j'invite à passer en format plus grand pour pouvoir s'exprimer davantage. Par exemple ici, j'aime beaucoup comment la gestuelle passe juste par cet axe comme ça. Et j'étais passé sur des choses un peu plus techniques en essayant de comprendre les muscles. Mais j'ai pas vraiment poussé à ces choses là. Et j'ai jamais eu de cours de morphologie ou d'anatomie à proprement parler. Donc je faisais avec les moyens du bord. Ici des exemples de nez et d'oreille. J'avais trouvé des tutoriels sur YouTube justement où ça expliquait comment décomposer le nez en différents volumes. Et c'est important de parler de volume et de pas parler de forme 2D. Parce que justement tout ça c'est un volume. C'est en 3D dans l'espace. Et il est important de savoir comment manipuler ça dans son esprit. Pour pouvoir mieux comprendre comment ça fonctionne. Ici j'avais mis aléatoire avec différentes sortes d'animaux. Comme ça je pouvais avoir plein de choses. Donc ces dessins là sont faits en 2 minutes d'après photo. C'est vraiment bien que je garde à chaque fois comme ça le temps que j'ai mis. Ça me permet d'avoir une idée un peu plus précise de comment ça se passait. Ici je pense qu'il y a l'un de mes dessins préférés de cette série. C'est ce gorille là. Parce que j'ai l'impression d'avoir bien capturé l'essence de son attitude. Qu'il soit assis là en train de regarder quelque chose. Donc parmi les dizaines ou centaines de dessins qu'on fait. Il y en a plein qui sont assez mauvais. Et qui ne sont pas structurés. Et qui ne sont pas bons. Et certains qui arrivent à capturer quelque chose. Et c'est ces dessins qui capturent quelque chose. Justement qu'on doit étudier davantage. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça sur ce dessin. Et pas sur d'autres. Donc j'ai l'impression que ça paraît assez évident pour tout le monde. Mais surtout lorsque vous vous entraînez ne vous attendez pas à faire que des dessins parfaits. Il y a beaucoup de choses qui sont très très moches dans ce que j'ai fait ici. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. Puisqu'on n'est pas sur 2 minutes mais sur 30 secondes. Donc en 30 secondes il faut placer quelques traits. Pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de cohérent. Là j'avais commencé à dessiner des chiens. Par exemple j'aime beaucoup ici la forme. Et je suis parti ensuite sur des chiens robots. Justement en reprenant ce que j'avais appris en dessinant des chiens. Et en décomposant un petit peu leur structure. Pour mettre du métal, des mécanismes à l'intérieur. Ce qui a par exemple donné cette page là. Où j'ai commencé à faire différents designs de personnages. Et j'aime particulièrement celui là. Parmi les ressources qui m'ont beaucoup aidé. Il y a les pdf en ligne des livres de Andrew Loomis. Qui est un caricaturiste si je ne me trompe pas. C'est sa casquette principale. Et qui a surtout beaucoup de connaissances en anatomie humaine. Ce qui lui permet de décomposer facilement un visage pour le dessiner. Et surtout de diversifier grandement tous ses dessins. Donc de faire différents types de visages. De faire différents types de nez, de bouche, d'oreille. Bref. De vraiment avoir une caricature de chaque personne possible. Et normalement vous devriez trouver des pdf ou des vidéos sur ce sujet. En tapant son nom Andrew Loomis sur youtube ou n'importe où. Ca veut pas dire du tout que je maîtrise le sujet maintenant. Mais ça va me permettre de continuer aussi à m'entraîner. Et surtout j'ai des quelques petites bases. Qui me servent maintenant en permanence. Même si j'en ai pas forcément conscience. Parce que tout ce que j'ai appris depuis ces années. Bah ça revient sans cesse dans les dessins que je fais d'une façon ou d'une autre. Là j'avais tenté de prendre un crayon un petit peu plus gras. Pour pouvoir placer des valeurs plus facilement. Je suis pas forcément super content du résultat. Je trouve que ça fait encore un peu trop brouillon. Et juste en quelques jours de dessin comme ça. J'avais commencé à mieux maîtriser justement ce côté esquisse rapide. Et ce côté ombrage avec le côté de la pointe. Et je commençais à être un petit peu plus satisfait. De ce que je produisais en termes de croquis. Pour vous entraîner au dessin il y a plein de choses possibles. Le truc que je recommande le plus c'est juste de prendre un carnet. Et de commencer à sortir et à dessiner ce qui se passe autour de vous. En termes de pose, de personne. En termes de décor, en termes de végétation. Vraiment tout ce qui peut être autour de vous. Et aussi de commencer à visualiser mieux les objets qu'il y a autour de vous. Par exemple regarder une lampe, un radiateur, une porte, n'importe quoi. Et essayer de décomposer vraiment tous les éléments qui y sont. Et demandez-vous comment vous pourriez en quelques traits pouvoir suggérer tout ça. Parce que le but c'est pas de dessiner en détail tout ce qu'il y a sur un objet. Et d'avoir une mémoire photographique. Et de faire tous les, je sais pas, tous les traits qu'il y a dans une enceinte. Le but c'est vraiment de pouvoir suggérer tout ça. Parce que dans le dessin, tout est une question à mon avis de simplification. De vraiment mettre l'essentiel. Et de mettre assez de traits. Pour qu'on comprenne l'idée, le sens, même le détail. Mais sans forcément mettre tout ce qui est possible en termes de détail. Vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne régulièrement. Mais en gros chaque mois je lance un défi créatif. Où le but c'est d'avoir un thème, un sujet, une idée. Et de le faire chacun de notre côté. Pour ensuite montrer ce que chacun a fait. Et celui du mois de décembre, c'est de reprendre un ancien dessin qu'on a fait. Une ancienne image, une ancienne histoire. Et de le refaire avec nos compétences d'aujourd'hui. Et j'hésite encore un peu sur quelle image je vais reprendre. J'ai noté quelques idées d'images que j'ai dans ces carnets là. Il y a d'abord une image de monstre au très long bras. Une sorte de Slenderman avant l'heure si on veut. Qui tient une tête coupée dans sa main. C'était très plat à l'époque ce que j'avais fait. Mais je me dis que c'est peut-être intéressant de le reprendre. Et d'imaginer justement une mise en scène horrifique un peu plus travaillée. En termes d'ambiance, de lumière, aussi de couleur. Parce que là c'était juste du crayon. Donc il n'y avait pas beaucoup de contraste. L'image de l'enfant avec son chien dans l'espace. Ça m'intéresserait aussi de refaire une image peut-être avec cette base là. Ou encore la grande feuille que j'avais remplie. Avec ce que j'avais appelé je crois à l'époque les maîtres du temps. Une sorte de personnage qui contrôle le temps, l'univers etc. Donc ça peut être intéressant de reprendre ce design. De le développer et de le mettre en scène. Je vais décider quelle image reprendre bientôt. Et la refaire et puis en faire une vidéo pour vous le montrer. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire. Quel est le dessin que vous préfériez voir refait. Pas il est en tête là. En conclusion je dirais que je vous encourage vraiment à dessiner davantage. A vous entraîner. Pour faire en sorte de mieux créer vos images. Et raconter vos histoires. C'est un peu de la bricole pour placer le slogan. Ça va. C'est un peu de la bricole pour placer le slogan.